Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre flash d'information de Ougota TV. Voici les titres. La coopération russo-malienne se renforce. Affaire de 46 soldats ivorèrent le Mali indisponible pour recevoir la délégation de la CDAO le mardi. Deux morts suite à une série de fondements de maisons à Kouligoro. Lutte contre le terrorisme au Mali. Une quarantaine de terroristes meurtralisés par les Fama. Eux enfin marchent en Bikala, Mali-Zambie s'enfrontiront sur lundi. Une fois les plus, bienvenue dans ce flash d'information. Désormais, aux côtés du Mali, ils affirment dans une déclaration tout le soutien de la Russie au peuple malien. Cette annonce a été faite le mardi 20 septembre en présence de l'amassadeur du Mali à Moscou et d'autres collaborateurs au même moment. Le président du Sénégal et le président en exercice de l'Union africaine, Makisala, a demandé l'union sacrée de toute pour lutter contre le terrorisme. C'était en marge de la 77e Assemblée générale du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Ensuite, pour négocier et obtenir la libération des 46 soldats ivoiriens, détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier, les chefs d'Etat et de gouvernement de la CDAO ont décidé à l'issue d'un sommet extraordinaire tenu à New York aux Etats-Unis d'envoyer une délégation de haut niveau à Bamako. Ce mardi 27 septembre, pour sa départ, le gouvernement malien annonce n'être pas disponible à recevoir la dite délégation à la date indiquée. Ensuite, deux morts et deux blessés, c'est le bilan d'une série d'effondrements de maisons suite à des fortes pluies à Koulukoro. Ce vendredi 23 septembre, une maison située au quartier Koulukoro s'est effondrée. Selon la protection civile, le bilan fait état d'un mort et deux blessés. Les victimes ont été transportées au centre de santé, de référence de Koulukoro. À la veille, une fillette âgée de deux ans a trouvé la mort dans une maison à Niamana Terminus. À travers le bilan Maliko et l'opération Keletiki, les forces armées maliennes Fama continuent de rechercher et détruire les terroristes et leurs sentières partout sur le territoire malien. Depuis le dernier communiqué hebdomandeur de l'armée en date de 6 septembre 2022, les actions manjeures des Fama ont fait un bilan d'une quarantaine de terroristes neutralisés, une centaine interpellées et une importante quantité d'armes ou de munitions récupérées ou détruites. Enfin, après un match allé rapporté par les aigles du Mali, un but à zéro, les deux équipes vont s'enfronter à nouveau ce lundi 26 à 9e mois 2022 au SADA 26 mars à partir de 19h. Bonne chance aux aigles du Mali. C'est la fin de ce flasheur d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à la prochaine. Kala Benus Le Mali.